de la communication du pays, le contenu que nous voulons présenter dans le média. Ailleurs, ils ont une sorte d'observatoire de pensée. Chez nous, nous n'en avons pas. Donc le CESAC joue un peu ce rôle-là. Le CESAC ne joue pas que le rôle de journaliste. Parce que là, j'ai comme l'impression, quand vous entendez les débats, les gens pensent que le CESAC est une corporation de journalistes. Non. Il y a peu de journalistes au CESAC. Il y en a plus qui viennent d'autres organisations. Alors, le CESAC joue quel rôle en réalité ? Le CESAC, c'est le filtre de la pensée congolaise. Ce qui passe à la télévision, tout ce qui se dit dans les médias, dans les réseaux sociaux, devrait en principe être filtré par le CESAC. C'est le CESAC qui dit que ça, c'est bon à consommer, et ça, ce n'est pas bon à consommer. Le CESAC joue un rôle de sauvegarder l'unité nationale. Voilà pourquoi nous luttons contre le propos clivant, le propos malveillant, toute attitude allant dans le sens de détruire la cohésion nationale. Nous, nous nous battons contre ça. Le CESAC est l'organe qui fait la promotion de la démocratie avec comme colonne vertébrale la tolérance. Ça veut dire le vivre ensemble. C'est encore nous qui faisons ce travail-là. Mais vous voyez que c'est peu connu, les gens ne connaissent pas, les gens gardent l'image du CESAC comme une histoire de journaliste seulement. Par contre, pourtant non, on n'élabore pas les cahiers de charge chez nous. On n'élabore pas des grilles de programmes non plus. Et nous ne montrons pas aux gens comment on parle à la télé. Non, nous, c'est ce que vous présentez. Quel est le contenu que vous apportez ? Et aujourd'hui, il faut dire qu'il y a une vitesse exponentielle de la technologie et qui même bouge les lignes du journalisme. Aujourd'hui, ne parle à la télé pas forcément un journaliste. Je peux être là un maçon. Bon, j'ouvre mon compte Twitter, TikTok, Facebook. Et je commence à diffuser. Et c'est le contenu qui nous concerne. Donc, vous voyez un peu le travail que nous avons, c'est de contrôler le contenu de tout ce qui se passe dans le support médiatique, que ce soit dans le digital ou pas. Maintenant, je vais poser ma question d'une autre manière. Le pouvoir du CESAC commence où et s'arrête où ? Le pouvoir du CESAC commence du moment où vous diffusez votre message à la télévision, à la radio, en l'affichant sur le panneau et tout. Bref, du moment où vous faites la publicité de votre contenu, le pouvoir du CESAC commence. Mais si vous êtes chez vous, dans votre maison, librement, même si vous dites des choses graves, ça ne nous concerne pas. Mais du moment où ça passe à la télévision, où c'est pris en charge par un réseau social, alors en ce moment-là, ça nous concerne. C'est un peu comme j'entends les gens dire, tel a dit des choses, mais pourquoi vous ne l'avez pas sanctionné ? Mais s'il a dit des choses dans un cadre privé et que ça n'a pas été relayé par les médias, ça ne nous concerne pas. Donc le pouvoir du CESAC commence exactement au moment où quelqu'un commence à diffuser une information, un contenu. Là, notre pouvoir commence. Notre pouvoir s'arrête du moment où le contenu n'est pas public. Si ce n'est pas public, ce n'est pas notre problème. Si c'est public, c'est notre problème. Alors, pardon, aujourd'hui, vous dites que votre pouvoir, lorsque le contenu devient public, ça c'est notre pouvoir. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle donne qui s'est ajoutée dans notre quotidien, c'est les réseaux sociaux. La télévision, c'est plus facile, la radio et la télévision, c'est plus facile. Mais les réseaux sociaux aujourd'hui, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, comment vous contrôlez ? Vous savez, les sociétés les plus développées, où on trouve des hommes normaux, les lois s'adaptent à la vie quotidienne. Et il y a des lois qui anticipent même la vie quotidienne. Mais comment voulez-vous, vous avez une loi du CESAC, notre loi organique, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez ça normal ? 20 ans, je ne suis pas très fort en calcul, on va dire 10 ans ou 11 ans d'existence d'une loi qui n'a pas changé. Alors que l'évolution a frappé pendant très longtemps, nous sommes passés à beaucoup de choses. Quand on faisait cette loi, il n'y avait pas encore cette floraison des réseaux sociaux. Il n'y avait même pas WhatsApp en ce moment-là. Il n'y avait pas tout ça qu'on a aujourd'hui, X et ainsi de suite. Et donc, mais le législateur était quand même prévoyant. Il avait prévu que toutes les voies de communication, dans toutes les voies de communication, nous retrouvons les réseaux sociaux et ainsi de suite. Et donc même là, le contenu nous concerne. Mais je peux vous rassurer, mon dernier voyage en France, j'ai rencontré le président de l'ARCOM, il est buté au même problème. Le problème de réseaux sociaux, c'est un problème, on va dire un problème mondial. Vous avez vu la guerre qui est entre le gouvernement canadien et Elon Musk, le propriétaire de X ? Vous avez vu vous-même comment ça se passe. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, même le Canada, même les États-Unis n'arrivent toujours pas à régler convenablement cette question de réseaux sociaux. Mais comment alors, à plus forte raison, nous, la RDC, nous, l'Afrique, nous sommes considérés par eux comme une région. Pas comme un pays, mais comme une région. Donc nous devons d'abord nous battre au niveau interne. Et ça, ce qui a été fait déjà, nous sommes dans des discussions avec les présidents de régulation en Afrique. Nous pensons qu'il faudrait, parce qu'on a une conférence au Cameroun et puis en Mauritanie, ensuite au Maroc, on se dit qu'il faut trouver un moyen de créer un répondant. Parce qu'il faut créer un répondant. Il faudrait que Facebook, Twitter, ces réseaux sociaux comprennent que nous ne sommes pas une région, comme ils disent, mais nous sommes un capital important. Et ça, je crois qu'on est en train d'y travailler. Donc les réseaux sociaux vont finalement faire partie de notre quotidien de tout le temps. Et vous avez vu que le CSA, quand on est arrivé, pour pallier à ce problème, nous avons mis en place une directive des réseaux sociaux qui vient en réalité consolider la loi sur le numérique, le code du numérique dont nous y travaillons. Expliquez-moi un peu, président, comment vous faites pour monitorer, par exemple, les réseaux sociaux, la radio, c'est plus facile, vous avez une salle de monitoring et tout, mais comment vous faites pour monitorer les réseaux sociaux ? Nous avons une commission qu'on appelle alerte numérique. Et cette commission est composée des analystes et des observateurs qui, eux, regardent au quotidien la vie des réseaux sociaux. Il y a qui sont essentiellement concentrés sur Twitter, il y a qui sont essentiellement concentrés sur Instagram, sur réseaux, bref, les réseaux sociaux les plus représentatifs. Ils le regardent pour voir le contenu afin de nous faire le rapport. Une fois qu'ils font ça, ils font le rapport au secrétariat d'instruction. Et s'il y a des mesures à prendre, on essaie de le prendre. Et voilà, on continue comme ça. Mais c'est vrai que c'est dans un contexte de fragilité extrêmement grave parce que monitorer près de 2 millions ou 3 millions de comptes, c'est très difficile. C'est très difficile. Mais alors, c'est pourquoi nous sommes en train de nous battre, pour avoir le logiciel qu'il faut. Parce que, M. Jesse, le plus important, c'est d'avoir le logiciel. Le logiciel, ça nous aide. Vous êtes journaliste, vous avez un compte YouTube, vous savez comment ça se passe. Sur YouTube, une fois que vous dites un mot-clé, automatiquement, vous êtes monitoré. Ça signale. Et on peut voir le contenu, le contexte dans lequel vous avez utilisé ces termes. Aujourd'hui, si vous utilisez les termes Israël, vous utilisez Palestine, ça signale. Et à partir de l'heure, je ne sais pas si ce sera au niveau de Silicon Valley ou quoi, mais en tout cas, à un certain moment, à un certain niveau, on essaie de voir, bon, il a dit Palestine dans quel contexte. Si le contexte est bon, il n'y a pas de problème. Mais si le contexte est dangereux, c'est ainsi qu'on dit, votre compte n'est plus monétisé, où le contenu que vous avez mis en ligne est malveillant. Et donc, nous sommes en train de voir dans quelle mesure, c'est pourquoi il faut qu'on diligeante une équipe aux États-Unis, pour aller discuter avec Facebook, Twitter, ainsi de suite, pour discuter, pour nous donner le logiciel qu'il faut, afin de le mettre chez nous. Comme ça, si quelqu'un dit des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas correctes, au lieu d'aller rester sur la télé en train de regarder, ça va juste faire un rapport au niveau du logiciel. Et nous, à notre niveau, on pourra juste revenir voir, bon, M. Gessi avait dit tel mot, mais il l'a dit dans quel contexte. Et on essaie de voir. Donc voilà un peu... Aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué, que monitorer, j'ai envie de dire manuellement, ou analogiquement, ça ne marchera pas. Le monde va très vite, il faudrait aller aussi vite que le monde. Aujourd'hui, vous avez la politique de vos moyens. Vous pensez beaucoup de choses, vous réfléchissez beaucoup, vous voulez faire beaucoup de choses, Jean-Marie Kassamal disait tout à l'heure, vous êtes jeune, vous avez beaucoup d'idées. Est-ce que vous avez la politique pour arriver jusqu'au bout de toutes vos idées ? Alors, Archimède a dit une chose formidable. Il dit, avec rien on fait peu, avec peu on fait plus, avec plus on fait des exploits. Je ne suis pas de la génération de ceux qui se plaignent. Parce que si, je devais me plaindre quand on m'avait... C'est ça que c'est à peu près combien ? Le budget, c'est ça que c'est à peu près combien ? Le budget, non, le budget, c'est... Aujourd'hui, on est à 3 milliards de francs congolais. C'est extrêmement insuffisant. Ça ne coûte absolument rien, parce qu'y compris la rémunération, donc vous n'êtes pas représenté. Parce que si vous allez dans des grandes organisations, vous avez des budgets comme par exemple 700 millions par an. Voyez-vous ? Et il y en a qui ont des budgets de 400 millions par an. Et ils se plaignent. Et nous, on n'en a même pas aimé. Je veux dire, à la limite, vous n'avez même pas 2 millions ou 3 millions de dollars. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est... Est-ce que nous avons des idées ? Est-ce que nous avons des projets ? Est-ce que nous avons des plans ? Si, on les a. Mais les moyens finissent par venir. Le problème, c'est qu'au Congo, on a eu une mauvaise habitude. Nous demandons un peu plus que nous faisons. Nous, nous voulons d'abord marquer les esprits. Après, les moyens viendront. Les partenaires attendent de nous beaucoup de choses. Et donc, nous allons devoir faire un travail important. Et vous allez voir. Nous sommes qu'à une année, mais c'est un peu comme si on avait fait déjà 2 ans, 3 ans. Donc, on va faire mieux. Alors, ouvrons ce grand chapitre élection qui arrive le 20 décembre prochain. Ce sera le 3e ou 4e cycle électoral en République démocratique du Congo. 17 ans aujourd'hui, depuis qu'on a commencé tous ces cycles. Le CISAC devrait jouer un grand rôle. de la campagne électorale qui arrive le 18 juin prochain. Déjà, vous avez demandé aux gens de ne pas faire la campagne précoce. D'abord, la grande question aujourd'hui, c'est quoi la campagne précoce ? Comment vous définissez la campagne précoce ? La campagne précoce, c'est le fait de donner son numéro de la CENI, c'est le fait de donner sa circonscription, et c'est le fait d'appeler au vote ou d'appeler au contre-vote. Si vous réunissez ces éléments-là, vous êtes dans la campagne précoce. Par exemple, moi, M. Bosembe, mon numéro, c'est le 12, circonscription Nukunga, votez pour moi. Ou alors, ne votez pas pour Jesse. Là, c'est extrêmement grave. Comme le gouverneur du CASA, je crois qu'il a été extrêmement imprudent, et ses propos, nous le déplorons, nous le condamnons vivement, et nous estimons qu'il va lire notre correspondance et qu'il va se rétracter, et qu'il pourra peut-être corriger. Parce qu'on ne peut pas dire aux gens de ne pas aller dans un coin, parce que c'est le coin du président. Le président est président de tout le monde. Il est à l'aise au CASA, il est à l'équateur, il est à l'aise à Goma. On ne peut pas, à cause des propos comme ça, déranger la cohésion et imaginer que tous les gouvernants fassent la même chose. Ce ne sera pas possible. Donc, nous condamnons ces genres de propos. Donc, pour dire que, nous allons commencer, en fait, nous continuons dans la même logique pour interdire ces appels-là. Donc, voilà un peu... Est-ce qu'on peut bien appeler les gens au vote ? Non, tu ne peux pas appeler au vote, en ce moment, et tu ne peux pas appeler aux gens de ne pas voter quelqu'un d'autre. Pas possible. Vous ne pouvez pas le faire, vous n'en avez pas le droit. Vous ne pouvez même pas donner votre numéro. Parce que les chaînes qui vont faire ça, c'est renfermé. Ça, je peux le dire en tout cas. Juste, donnez le numéro. Tu ne peux pas donner le numéro. Je peux passer sur le plateau. Je peux inviter quelqu'un ici qui vient déballer ce qu'il fera pour le Congo de demain lorsqu'il sera élu d'écuter président de la République. Ça, ce n'est pas de la campagne. Non, non. Vous pouvez, vous me permettez de vous tutoer. J'attends. Je suis d'accord. Tu peux appeler quelqu'un ici, à la télévision, et il vient et il dit, moi, je veux construire ce pays. Je sais qu'il a détruit le pays. Moi, je veux le construire. C'est déjà la campagne. C'est la campagne. Ça, il parle de son projet, de comment il va faire la chose. Mais s'il dit, je suis le numéro tel, je suis dans telle circonscription, votez pour moi. Là, il est dans une campagne. Donc, on se comprend, mais d'ici les 18 juin, les 18 novembre, n'importe qui, lorsqu'il passe dans le média, il n'a pas le droit de dire son numéro ni sa circonscription. Ça, c'est la campagne très classe. Et pas appeler au vote et pas appeler au contre-vote. Il ne peut pas même pas passer pour dire ne votez pas tel, ne votez pas tel. Non, non. Il ne peut pas orienter les gens maintenant. Il n'a qu'à dire ce qu'il est, ce qu'il va faire, ça s'arrête là. Il ne peut pas dire, je suis dans telle circonscription. Et ils ont trouvé, les politiciens sont extrêmement, ils sont extrêmement fuités. Ils ont trouvé un mécanisme. Ils disent, ils commencent par, bon, on sait que ce n'est pas encore la campagne, mais il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais qui tienne. Il n'y a pas de campagne, il n'y a pas de campagne. Je suis député, ça, c'est la campagne. Non, mais vous ne pouvez pas être député. Du moins, vous n'êtes pas encore élu. Je suis candidat député, c'est une campagne. Ça y est, c'est la campagne. Parce que je voudrais que les gens comprennent, finalement, la définition de la campagne précoce, c'est dans le CSA que je suis en bosse. Mais dire que, voilà, j'ai des projets pour ce pays, je vais construire le pays, je veux vraiment l'amener, voilà, il n'y a pas de problème. Là, on est dans le cadre de l'exercice de sa liberté. Il n'y a pas de problème. Mais, comme je vous ai dit là, parler des chiffres, donner les numéros, appeler au vote, appeler au contre-vote, là, c'est là qu'on se passe. Je suis sûr, ça va dans tous les sens. Tout le monde publie son numéro, tout le monde met sur son statut le numéro, les affiche partout. Vous avez dit, vous n'êtes pas seulement le média, pas seulement la télévision, c'est dans le riz partout, les affiches, les panneaux, ça veut dire que le CESAC ne fait rien ? Non, non, non. J'ai dit, il faut que les gens comprennent. Notre plus grande difficulté au CESAC, c'est pourquoi nous voulons réformer, parmi les grandes réformes qu'on nous a apportées, ça sera la réforme de la loi. On nous a donné beaucoup de prétentions, beaucoup d'ambitions, mais on ne nous a pas donné le moyen d'exercer ces ambitions-là. Par exemple, pour que nous puissions déconnecter une chaîne, ce n'est pas nous qui déconnectons la chaîne, c'est Renatelle SAC ou les distributeurs, c'est eux qui déconnectent. Voyez-vous, nous, nous pouvons dire déconnecter telle chaîne, mais l'organe d'exécuteur ne le fait pas. Ce n'est pas le point de dire, c'est ça que nous, nous nous sommes acquittés. Voilà pourquoi dans la réforme que nous allons mener, c'est de donner au CESAC la capacité que 90% des pays ont, la capacité de déconnecter, de reconnecter. Parce que si c'est nous qui allons contrôler le contenu, il faut donner ce pouvoir-là. Ça, c'est un. Deux, cette histoire de banderoles, on l'a décriée, mais c'est au ministère de l'Intérieur et le gouverneur de Kinshasa d'agir. Parce que nous, on a déjà dit que ça n'était pas bon. Nous, on a dit débâcher, descendez ces banderoles. Mais ce n'est pas au CESAC d'aller le faire. En réalité, vous n'avez pas de pouvoir. Si on a ces grands dangers, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais vous n'avez pas le pouvoir d'agir. Moi, je me demandais, est-ce que vous avez la politique de vos moyens ? Oui, le problème, dans une société des hommes normaux, on n'a pas besoin d'avoir... Tout ne doit pas être écrit. Il faudrait que les gens soient guidés par le bon sens. Comment voulez-vous voter quelqu'un qui viole la loi, la petite loi électorale ? Comment vous allez voter pour quelqu'un comme ça ? Moi, candidat, moi, électeur, je ne voterai pas pour celui qui m'accompagne précocement. Je ne voterai pas pour lui. Parce que c'est-à-dire, s'il ne respecte même pas la petite loi électorale, comment va-t-il respecter les lois de la République ? Petite loi comme la loi électorale, ils ne respectent pas. Comment on va faire ça comme ça ? Donc, je crois à un moment donné que nous, les électeurs aussi, devraient comprendre que... Non, non. On devrait comprendre, pardon, qu'on ne peut pas voter pour des gens qui violent la loi. On a dit que la campagne précoce est interdite. Mais vous voyez quelqu'un habillé en veste et en cravate battre une campagne contre la loi. Alors, un monsieur comme ça vous demande votre suffrage et vous lui donnez. Vous avez donné à... Voilà, ce que je ne veux pas dire. Vous avez donné à quelqu'un qui va continuellement violer la loi. Je vous réponds à cette question. Quelqu'un a été sur ce même plateau, sur cette même chaise où vous êtes. Il a dit que c'est comme si Christian Bossembé et le CESAT favorisent le camp du pouvoir que l'opposition. Il a même cité, on a vu le président de la République en Belgique parler de ce qu'il fera. Lorsqu'il était allé déposer sa candidature, il a pratiquement une campagne précoce dans tous les médias aujourd'hui. La télévision nationale, même si on est en télévision nationale, la télévision nationale, tous les jours, matin, midi, soir, m'accompagne pour le président de la République. Le Bilemboïa Fati. Il a dit, est-ce que vous favorisez un camp contre l'autre ? Les gens devraient lire. C'est ce qui est très important. Vous savez, autant nous nous occupons de manger, de boire, on doit aussi nourrir le cerveau. C'est quand même très important. Et surtout, quand vous marchez, marchez toujours à votre cerveau. Rassurez-vous avant de parler que votre cerveau est en place. Sinon, ça, c'est compliqué quand même. Regardez, chers d'ici. Le président de la République n'est pas candidat comme tout le monde. Il est président-candidat. Ça veut dire, dans sa situation, il y a des choses qu'il peut dire qui restent dans les cadres du président de la République. Je vous donne un cas simple. Le président a un programme, par exemple, de construire des routes. Il a peut-être un programme de construire 200 kilomètres. Il en a fait, par exemple, 197. Et pendant la campagne, il est devant, en train d'inaugurer une route. Il dit, écoutez, cette route devrait, en principe, aller jusqu'à tel endroit. « Mais si vous votez pour moi, je reviendrai pour continuer. » C'est la campagne. Comment est-ce qu'il a dit maintenant ? Justement, mais il est président. Il est en tant que président. Il pouvait le dire en 2001. Pardon, il pouvait le dire au début de son mandat. Il pouvait le dire au cours de son mandat. Il peut le dire à la fin de son mandat. Mais maintenant, le problème, il est à quel niveau ? Le problème, c'est qu'il y a une certaine subtilité que les gens devraient comprendre. Je vous donne deux, trois petits cas. Nous sommes aux États-Unis. Biden se rend compte qu'il n'a pas la majorité dans une chambre du Parlement. Nous sommes en pleine campagne. Il est interdit de battre campagne avant la campagne. Mais Biden l'a fait. Il l'a dit plusieurs fois. Et aucun organe des États-Unis ne s'est élevé pour dire « Biden veut violer la loi ». Non, ce sont des attributs qu'on accorde au président en exercice. Ils sont là en train de l'exercer. Si quelqu'un d'autre le dit, ça va être mal. Et ça, ça ne doit pas être que Félix Siseké dit. Ça pouvait être n'importe qui. Le problème avec les gens, parfois, nous passons à côté de la plaque parce que, soit portés par une haine, soit, comme on dit en lingale, « Koei Beliki Mingi ». Et quand Koei Beliki Mingi, quand on est président, vous allez vous rendre compte que tout le monde démissionne, mais lui ne démissionne pas. Il continue à exercer. Quand on dit Bilem Mouafachi, c'est vrai que je n'ai pas convaincu l'élément. Mais Bilem Mouafachi, c'est en fonction de qui ? On parle d'un candidat ou on parle des réalisations d'un gouvernement, des réalisations d'un président de la République. Il ne faudrait pas faire la part de choses. Quel est ce candidat quand il était gouverneur ou quand il était ministre ou quand il était ADG d'une entreprise qui l'amène aujourd'hui à ses réalisations ? Et on dit non, ça c'est la campagne. Non. Montrez ce qu'on a déjà fait dans sa réalisation. Dans ses réalisations, il n'y a pas de problème pour ça. Mais le problème ici, c'est de dire, votez pour moi. Quand vous êtes candidat, tout simplement, votez pour moi, vous violez. Mais maintenant, quand vous êtes président candidat, c'est déconseillé, je le rappelle, c'est déconseillé, mais ce n'est pas une infraction. C'est déconseillé. On appelle ça le bon sens. En tant que président candidat, vous allez vous abstenir. Et vous allez voir que les chefs de l'État, depuis un moment donné, il s'abstient de faire certains commentaires. Non pas parce qu'il est président de la République, mais d'abord parce qu'il est génétiquement démocrate. Donc je ne vois pas pourquoi quelqu'un va confondre ces choses-là. Alors, parce qu'on dit qu'on soutient un camp. Le gouverneur qui vient de dire des propos comme quoi ne votaient pas tous les autres candidats ne venaient pas demander le vote au Kassai, c'est Félix Takedi. Mais on a écrit une lettre assez dure contre lui. On lui a dit de retirer ses propos. Et s'il ne le retire pas, il sera sanctionné. S'il est candidat, il sera sanctionné. Alors, est-ce que ça aussi c'est dire, c'est être pour ou contre ? Le CESAC ne regarde pas les gens en fonction de leur tribu, de leur ethnie ou de leur parti politique. Le CESAC, c'est le message que vous portez. Si le message est contre nos principes, nous attaquons. Si le message est pour ne va pas à l'encontre de nos principes, si c'est dans le cadre de la liberté d'expression, il n'y a pas de problème. Mais il faut rappeler une chose, Jesse. Notre travail est difficile, extrêmement difficile, parce que nous devons réguler son musée. Et cette frontière, elle est fine entre la régulation et le musélément. C'est un peu comme l'oiseau. Si vous le serrez très fort, il meurt d'étouffement. Si vous le laissez tout seul, il s'envole. Donc vous devez vraiment être dans... Quelqu'un m'a bien fait rire en me disant que Sous-Kunia, ce style dans mon tour. En fait, vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Parfois, à un moment donné, je me dis, mais waouh ! Ça tombe tout le temps. C'est l'Amérique qui appelle, c'est l'Europe qui appelle, c'est l'Union Européenne qui fait un message, c'est toutes les organisations internationales qui ont un regard sur vous. À un moment donné, vous vous dites, mais dans quoi je me suis mis ? Mais si c'est pour aider le pays à aller de l'avant, si c'est pour aider le pays à sortir du bourbier, on n'a pas de prix pour ça. Mais il faut dire aussi, il y a une vie après les élections. Les élections ne déterminent pas la vie. Il ne faut pas qu'on se tue parce qu'on doit aller aux élections. Après les élections, la vie continue. Il ne faut pas qu'on se regarde comme des gens, comme des chiens d'effaillance, mais il faut qu'on se regarde plutôt comme des frères. Alpha Blondie l'a dit si bien, je pense, il dit, apprenons à vivre ensemble comme des gens intelligents, sinon, nous mourrons ensemble comme des idiots. C'est à nous de voir ce qu'on peut faire. Est-ce que Martin Tarkin t'a dit aussi ? Parlons de la campagne électorale, on est pressé par les temps. Parlons de la campagne électorale, le SESAC, que le rôle du SESAC pendant la campagne électorale ? Vous allez organiser, tout le monde attend ça, vous allez organiser les débats, comment ça va se passer pendant la campagne électorale ? Comment vous allez réguler les choses ? Nous souhaitons que tous les candidats parlent. Ça, c'est son autre souhait. Il faudrait encourager que le candidat, président de la République, ne délègue pas des gens. Nous souhaitons que les candidats viennent parler eux-mêmes, viennent s'exprimer, viennent rencontrer les journalistes. Il ne faudrait pas qu'on envoie des gens, qu'on envoie des émissaires ou qu'on envoie des représentants. Parce que vous n'allez pas gérer le pays par procuration, vous allez le gérer vous-même. Alors il faut que ces gens-là viennent parler. Il faut qu'ils nous disent exactement comment ils veulent gérer le pays. Il faut qu'ils nous expliquent. Mais ce que le SESAC a apporté une touche particulière, ça va du nouveau. Ça dit que, pas seulement le décor, mais le contenu, sera tellement fabuleux que les gens se souviendront toujours de ça. Vous comprendrez la profondeur de chaque candidat. Et vous saurez que ce candidat est bon et celui-ci n'est pas bon. Déjà dans leur discours, dans leur manière de parler, dans leur manière de communiquer avec les journalistes. Nous avons sélectionné un panel de journalistes le plus, on va dire, les meilleurs de notre pays. Dans chaque secteur. Les meilleurs. Culturel, économique, juridique. Dans toutes les questions de la nation, des journalistes se sont représentés. Et le Congolais va vivre ça. Le Congolais vivra ça chaque jour. Le Congolais comprendra qui est qui, qui fait quoi. Parce qu'il n'y aura pas de complaisance, il n'y aura pas de parti pris. Mais les gens veulent voir s'il y aura un débat contradictoire. C'est ça justement la grande question. Oui, mais la Constitution a réglé le problème. La Constitution a réglé le problème parce qu'on n'a plus deux tours. C'est seulement quand vous avez deux tours que vous avez un débat contradictoire, c'est-à-dire A contre A. Mais ici, si nous voulons trouver une autre formule, on est encore en train de discuter. Le débat entre candidats. Oui, ça pourra peut-être être le débat entre candidats. Oui, mais le débat entre candidats. Il faut savoir une chose. Vous avez un candidat du pouvoir et 23 candidats de l'opposition. Vous voyez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous ne faites pas attention, vous exposez un candidat contre 23 candidats. Parce qu'ici, il y a un qui doit défendre un bilan et 23 qui n'ont que des rêves à donner, qui n'ont que des rêves, on va dire, de promesses et des illusions. Ça peut être d'illusions ou pas, mais en tout cas, ils disent. Ils disent ce qu'ils vont faire. Ils disent ce qu'ils vont faire. Vérifiaux ou pas vérifiaux. Comme nous attribue pas. Oui, oui. Donc, ça veut dire que vous avez un candidat. Mais, est-ce que c'est dans ça qu'on va aller ? Tout dépend de la plénière. Comment on va décider ? On va décider. Mais, ce qui est sûr, il y aura une formule que vous allez beaucoup apprécier où tous les candidats viendront et soit à tour de rôle, soit à un débat entre candidats. Il y a une formule qu'on trouvera, mais qui sera, je veux dire, novatrice. Vous allez beaucoup apprécier parce qu'il faut offrir aux Congolais un débat de qualité et que le Congolais parte voter parce qu'il a entendu, parce qu'il a vu et parce qu'il a écouté. C'est ce que nous voulons. Donc, nous ne voulons pas des choses comme quoi Jésus s'est fait représenter entre on ne le souhaite pas. Ce n'est pas la vie du CESAC, mais ça, c'est une discussion libre. Nous souhaitons que les candidats viennent eux-mêmes parce que c'est un jeu démocratique qu'ils viennent, qu'ils s'expriment et puis on passera à bien d'autres choses. Donc, ça sera formidable. Et puis, ça sera ici, donc, à la RTNC. On va faire ça ici. Les journaux seront là pendant un mois ou comment on va le faire. Alors, parlons du partage des temps d'antenne à la télévision publique. Ça aussi, c'est un autre problème pendant la campagne. Le meeting, comment les CESAC s'organisent pour la distribution du temps dans la situation vraiment équitable ? Comment vous allez faire ? Nous avons décidé déjà avec... On a parlé avec la direction de la RTNC parce qu'il faut dire que le contenu de la RTNC nous concerne. Nous avons discuté avec la RTNC pour voir dans quelle mesure on peut organiser des débats. Et la RTNC m'a fait entendre que vous avez un programme que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai beaucoup encouragé, que nous allons encourager. Ils m'ont demandé de ne pas le dire encore à la télévision, mais ça sera une surprise. Les gens vont aimer et quand les gens suivront ça, ça va être une très bonne chose. Mais l'étendre d'antenne, c'est qu'on l'a dit, le chrono va être ouvert. Donc, si on condonne 10 heures aux candidats du pouvoir, 10 heures aux candidats de l'opposition. A chaque candidat. A chaque candidat. Mais les gens devraient comprendre. La RTNC est une chaîne commerciale. Elle est nationale, c'est vrai, mais elle est commerciale. Donc, au-delà du temps qu'on va vous donner ce qu'on appelle l'équité, chaque candidat peut acheter son espace. Il n'y a pas de problème. Mais on va veiller, même en achetant les espaces, qu'on ne tombe pas dans la monopolisation de l'espace public. Ça, on ne le permettra pas. Mais au moins, nous devons avoir déjà cette chose-là. Et puis, il faut dire aussi que la RTNC, depuis un bon bout de temps, en dehors du fait que vous avez beaucoup de directs, il faut le dire, on est en train de faire un plaidoyer au gouvernement, d'essayer de lâcher un peu la RTNC. Ce n'est pas possible. Il y a beaucoup trop de directs. On ne peut pas comprendre. 32 ans de Mobutu, 18 ans de M. Kabila et 5 ans de Félix Tissékeli. Ici, en ce moment, le récord a été battu. Et ce n'est pas possible. On ne peut pas chaque jour des directs, des directs, des directs, des directs. On a bien conseillé au gouvernement. On leur a dit, vous avez beaucoup de chaînes. Il y a la RTNC 3, la RTNC 2, la RTNC 1. Si vous voulez que la RTNC soit compétitive, il faut la laisser un peu libre. Si vous voulez diffuser des contenus politiques, utilisez la RTNC Institution. C'est encore formidable. Utilisez ça là-bas, tous les politiciens peuvent aller là-bas. Parce que si vous chargez la RTNC, vous dématurez la RTNC. Donc, même vous, Jesse, vous ne pouvez pas promettre une émission à 15 heures. Parce que si vous promettez une émission à 15 heures et qu'il y aille un direct, c'est fini, votre émission est partie. Et les téléspectateurs ne vous suivront peut-être plus. Donc, je crois qu'on est en train de travailler là-dessus et on va tomber d'accord. Le gouvernement, je crois qu'il comprendra aussi que c'est important. Alors, cette question, il y a un rapport à l'émission, cette question est revenue plusieurs fois. On dit, c'est vrai, même si la RTNC peut vendre ces espaces à l'opposition et tout, on a vu, vous avez parlé des 32 ans de Bouboutou, des 18 ans de Camilla, on l'a vu, on privilégiait plus le meeting et d'autres activités des candidats et des gens du pouvoir qui est de l'opposition. Oui, mais bon, vous savez, là, c'est vraiment dans un débat de, on va dire, dans un débat incertain et en même temps stérile parce qu'on n'a toujours pas de preuves. Il ne faut pas que la rue guide les élites. Dans une société sérieuse, c'est la foule qui suit l'élite et non l'inverse. Ça, ce sont des propos en l'air. On n'a toujours pas de preuves. Je rappelle encore, le principe, c'est que la télévision, c'est de l'argent. Ça, c'est le principe. La télévision, c'est de l'argent. Mais au-delà du fait que la télévision soit de l'argent, il y a un certain équilibre que l'on doit protéger. Et c'est cet équilibre-là que nous sommes en train de protéger maintenant. Nous disons qu'il ne faut pas que les opposants soient marginalisés. Il ne faudrait pas non plus... Ils sont d'ailleurs marginalisés. Oui, vous savez, les opposants, ils sont toujours marginalisés. Aucun opposant ne dirait que je suis bien, mais non, les temps sont bons. Non, aujourd'hui, à la RTNC, j'ai vu personnellement des documents, des reportages de M. Khatoum du passé. J'ai vu des reportages de M. Fayou du passé ici à la RTNC. Ça ne se faisait pas avant. Ici, ça ne se faisait pas. Donc, il faut quand même reconnaître qu'il y a une certaine ouverture. Mais comme je le dis, la RTNC est sous l'emprise politique. Il faut la dépolitiser. On ne peut pas vouloir une chaîne prospère tout en étant politique. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas demander à la RTNC. J'entends les critiques de la RTNC. Moi, ça me fait très mal parfois. On dit non, la RTNC, elle n'est pas très suivie. On ne la suit que lorsqu'il y a un rémagnement et tout ça. Mais qu'est-ce que vous voulez suivre la RTNC ? Parce que si même on dit qu'on a... Même si on faisait une série des Congolais, ça doit commencer à passer à 15 heures. Et s'il y a direct, vous faites comment ? On coupe les directs. En fait, tous les jours où il y a manifestation à l'Assemblée nationale, RTNC diffuse. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Il n'y a pas une autre RTNC 3, 4, tout ça. Donc, je crois que c'est le politique qui doit comprendre qu'il faut lever un peu la main. Et le plaidoyer que nous faisons, nous le faisons comme ça. En demandant au gouvernement de lever un peu la main, laisser la RTNC être un peu libre. Ce n'est pas possible. Et je peux vous dire un truc pour faire rire. Vous savez, quand quelqu'un est malade et qu'il n'a pas le soin de se péter et que vous balancez le visage du chef de l'État matin, midi, soir... Ça énerve. Ça énerve. Ça, c'est vrai. Lorsque quelqu'un doit aller à l'hôpital et qu'il marche sur de mauvaises routes et que je regarde qu'il y a le chef de l'État qui passe matin, midi, soir à la télévision, ça énerve. C'est une contre-compagne contre lui. Et ce n'est pas une très bonne chose. Et lui, je suis très convaincu que ce n'est pas même lui qui demande ça. Mais seulement qu'il faut s'ouvrir un peu. Et c'est vrai que ce débat fait mal. Le discours que je porte peut faire très mal. Mais tant qu'il n'y aura pas de l'alcool sur la plaie, il n'y aura pas de guérison. Est-ce qu'aujourd'hui, la RDC a besoin d'un organe de régulation ? La RDC... La RDC... La RDC a besoin d'un organe de régulation que d'un ministère de communication. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, nous vivons dans une rédondance institutionnelle. En principe, on ne devrait pas avoir le ministère de la communication et l'organe de régulation en même temps. Comme partout ailleurs. Comme partout ailleurs. Soit, vous laissez le ministère de la communication travailler et vous lui donnez toutes les compétences du CESAC. Soit, vous enlevez le ministère de la communication mais vous gardez le porte-parole là. Ailleurs, le porte-parole du gouvernement, peut-être le ministre de la justice, peut-être le ministre de la culture, peut-être le ministre de l'enseignement, ça peut être partout. Mais avoir à la fois le ministère de la communication et l'organe de régulation, c'est une rédondance institutionnelle. On va se marcher dessus d'une manière ou d'une autre. Heureusement, aujourd'hui, vous avez quelqu'un de civilisé au ministère de la communication et vous avez probablement quelqu'un de civilisé au CESAC. Voilà pourquoi il n'y a pas eu des couacs jusqu'à là. Mais dans d'autres circonstances, il y aura des couacs. Parce que les gens vont croire que vous marchez sur nous et ainsi de suite. Mais pour éviter ça, il faudrait que le gouvernement prochainement estime, qu'il essaie de voir, est-ce que c'est utile de garder la régulation ? Est-ce que c'est utile de garder concomitamment le ministère de la communication ? Je pense, à mon humble avis, il faudrait dissoudre un. Et aujourd'hui, la tendance, c'est de dissoudre le ministère de la communication et laisser le porte-parole du gouvernement. Ou alors, on peut créer, comme nous, au Congo, on aime bien créer les postes, on peut créer un ministère de la visibilité des actions du gouvernement. Comme ça, vous confiez à cela le porte-parole. Comme ça, il va parler du gouvernement, ce que le gouvernement fait, ainsi de suite. Mais vous donnez au CESAC la capacité de gérer l'infrastructure, vous donnez au CESAC la capacité de gérer le monde de la communication dans son intégralité, vous aurez moins de problèmes. Mais le Congo a plus besoin d'un organe de régulation. Je crois qu'on organise une autre émission, certainement après les élections, pour essayer de réfléchir sur tout cela. M. Christian, on va terminer. Comment vous répondez à toutes ces personnes pour terminer en immunitaire, par exemple, des diverses humaines ? Je pense qu'aujourd'hui, Christian Bousséme est, passe-moi l'expression, le champ des gardes du pouvoir. Il est là pour miser les autres, il est là pour fermer, il est là pour exécuter. Comment vous lui répondez quand vous entendez ça ? Très rapidement, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui sont nés enchaînés et ceux qui sont nés libres. Moi, je suis né libre, je ne suis pas enchaîné. Deuxième chose, le serment qui me lie avec le président de la République qui m'a délégué au CESAC, c'est le serment d'ingratitude. Il faudrait que les gens comprennent ça. Je suis lié par un serment d'ingratitude comme moi, comme le président de la CENI, comme le président de la Cour constitutionnelle. Nous sommes, ces trois-là, et peut-être d'autres aussi, nous sommes liés par ce serment d'ingratitude vis-à-vis de ceux qui nous délèguent. Ça veut dire que du moment où vous me déléguez, je me défais de vous, je prends mes distances. Donc vous ne devrez rien ? Rien du tout. Et puis il ne m'a jamais demandé quoi que ce soit. Je l'ai dit ici, le président de la République est congénitalement démocrate. C'est quelqu'un d'une ouverture extraordinaire. Il ne m'a jamais demandé quoi que ce soit et il ne m'a jamais fait rappeler quoi que ce soit. Ni lui, ni les services. Personne ne m'a déjà appelé pour me dire quoi que ce soit sur une matière quelconque. Parce que ces gens me font confiance. Ils savent qu'il y a des gens, comme je l'ai dit là, qui ne pourront pas sortir de leur cadre. Nous avons le devoir et ça c'est François qui le dit. Soit nous accomplissons la mission noble de ce pays, c'est-à-dire de donner à ce pays le meilleur de lui, soit nous trahissons notre mission. Et moi, jeune, relativement jeune, aujourd'hui, si j'échoue dans ma mission, vous savez combien de jeunes ne pourront plus espérer occuper des grandes fonctions ? Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, aucun jeune n'a été chef des corps et chef d'une institution. Vous êtes le premier. C'est le premier. Alors, je ne voudrais pas être le dernier. Je voudrais qu'après moi, qu'un autre jeune prenne une fonction plus importante, la CENI par exemple, la Cour constitutionnelle par exemple, les autres grandes fonctions par exemple, le premier ministre par exemple. Donc je crois que tout dépend de ce qu'on fait, de ce qu'on nous donne. C'est ce qui est déterminant. Alors, ça me fait quoi d'être un chef des corps ? Vous vous sentez comment ? Quand on est chef des corps, c'est-à-dire que vous êtes comme le président de l'Assemblée nationale, vous êtes comme le président du Sénat, vous êtes comme le président de la CENI. Ça me fait quoi ? Plus de responsabilité, plus de responsabilité, plus de recul, plus de retenue, beaucoup de sacrifices. Vous ne vivez plus comme avant, vous n'avez plus les mêmes envies, vous n'avez plus les mêmes libertés que tout le monde. Donc vous essayez de comprendre qu'il y a beaucoup de choses que vous ne devez pas faire. En une minute, la dernière phrase, je pense que j'avais un bon président de la CENI. Dans moins de 20 jours, il y a un bon nom. Il y a un candidat, il y a un opposant, il y a un bon nom. C'est ça. Il y a un bon nom. Pour un candidat président de la République, on a dit qu'il y a un bon nom. Il y a un bon nom. Il y a un bon nom. ma ponomi et ali co s'il s'ambo kate ma ponomi d'alima ponomi mbou kayao continue donc tous à la responsable rtnc n'a pas chaîne publique et ça pona bino donc quoi dans la poussa ya koulé kanatévé à sa la campagne à yé pour hésiter tout au permettre d'un bossalien ou convenablement pour n'a pas électeur bovote bateau boebi bovote bateau yobo boyoki bovote bateau bondi meli bovote bateau pona polote pona lipaté poney loko moussouté bovote bateau pona ecolote bovote bateau pona ecolote ba jorna liste a pendu sango tose n'y nabino boutique a parti pris boutique a kouzala kouzala pinza bateau bozo pesan bateau n'yosama loupa et bozala bateau bozo kamba bateau n'yosama n'y a malonga donc élection ou yelika n'a n'y a kimia boussa la campagne était pendant période ouio boussa la tango et kouma le 20 le 19 pardon boussa la campagne nabino kuto koumouto pexabino a osalaté mais ben media bo sévite ko viole baloi parce que ce qui boussa liango tukouza n'a opsion moussouté ce qui croit quand la media n'a bien noté merci président je vous rappelle pour ceux qui nous prenons en cours nous recevons sur ce plateau le président du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication le cssac christian boussenbe merci beaucoup merci jessi merci à l'artenté ben le panier reste chez vous revenez quand vous voulez c'est la première fois mais ça sera pas la dernière fois vous faites un très bon travail j'apprécie beaucoup l'équipe merci monsieur le président allez bien monsieur on a fini pour aujourd'hui je vous retrouve samedi pour un autre numéro du panier merci et au revoir